... Elmoud Kohl fut, pour la France, un interlocuteur privilégié, un allié essentiel, un bâtisseur infatigable. Mais il fut plus que cela. Il fut un ami. ... Elmoud Kohl a toujours eu une très émotionnelle gestionante contre Franckreich. Il est évoqué dans une région de l'éducation, mais pour lui, c'était le comportement de Franckreich de l'avion de l'Europe toujours comme un traitement de l'avion de l'Europe. Son histoire était vraiment pénétrée de la relation franco-allemande, l'absurdité de la Première Guerre mondiale, l'abomination de la Deuxième Guerre mondiale, les gens de sa famille qui étaient morts dans une guerre ou dans l'autre. Le 16 avril 1945, 2,5 millions de soldats déferlent sur la capitale du Reich, qui doit tomber dans les 15 jours. Il sort de cette période avec d'abord une profonde tristesse de ce qui est arrivé à l'Allemagne, mais aussi une profonde aversion pour le militarisme allemand, pour tout ce qu'il a représenté. C'est en sens qu'il est vraiment le fils spirituel d'Adenauer. Tournez la page, passez à autre chose. Il a été considéré par les Français comme un ami de la France, à travers cette amitié qu'il nourrissait avec le président de la République, et comme quelqu'un qui a, à intervalles réguliers, mis son poids dans la balance pour répondre à certaines revendications françaises ou pour aider la France à régler certains problèmes. Il se trouve qu'au moment où il arrive au pouvoir, il y avait en Allemagne le débat sur les euromissiles, contre lesquels était dressée non seulement l'opinion publique allemande, mais également le parti socialiste. Notre conviction, celle de la France, sont que l'arme nucléaire, instrument de cette dissuasion, demeure la garantie de la paix dès lors qu'il existe l'équilibre des forces. Il va appuyer Kohl, et incontestablement, ce soutien de Mitterrand a joué dans la carrière de Kohl qu'il y en a conçue, je crois, une vive reconnaissance. Donc il y a cette espèce de rencontre de deux hommes, cette nouvelle libelung en Troyes, cette espèce de fraternité entre les deux chefs de la France et de l'Allemagne, et qui va rester. La poignée de main de Verdun, devenue tellement célèbre que c'est une photo pour livre d'histoire. On ne s'est absolument pas rendu compte que ça allait devenir une photo pour livre d'histoire. On a trouvé ça formidable, ce geste spontané de François Mitterrand. On n'a pas eu besoin de dizaines de communicants pour imaginer un geste. On trouvait ça magnifique, émouvant, très beau. Et ensuite, c'est la relance avec Mitterrand et Kohl, deux hommes de l'après-guerre qui ont laissé derrière eux bien des illusions, qu'ils ne se racontent pas d'histoire, et puis qui comprennent qu'ils sont en train peut-être de bâtir quelque chose de nouveau. Relativement rapidement, c'est développé ce qu'on pourrait appeler non seulement une amitié à travers des différents événements européens et la relance de l'Europe à partir de 1983, mais ça s'est exprimé surtout dans les grands traits du développement européen entre 82, 83 et 95 pour faire avancer l'Europe, pour rendre, et c'était la clé, je pense, pour les deux, l'Europe de la paix, rendre cette Europe irréversible. Si l'on doit avoir une idée dominante de la relation franco-allemande, c'est que ça marche. Novembre 89, le mur à peine ouvert, les Allemands de l'Est manifestent pour continuer d'exiger la démocratie, mais aussi pour un grand nombre, demander la réunification. Il y a eu des désaccords sérieux momentanés sur le timing de la réunification allemande. François Mitterrand l'avait dit longtemps à l'avance, c'est une aspiration légitime. Dès lors qu'elle se déroule pacifiquement, démocratiquement, les Américains disaient c'est très bien, c'est légitime, dès lors que ça n'affaiblit pas l'OTAN. Chaque dirigeant n'était pas exactement au millimètre près sur la même position, mais on verra après que tout ça a convergé. Ce n'est pas Helmut Kohl qui a déclenché, ni aucun autre Allemand qui a déclenché la réunification, mais il s'est comporté en homme d'État avec un courage immense puisqu'à chaque fois il a dû aller contre une partie de son opinion. Chacun était dans son rôle, ils ont trouvé une synthèse par le haut et je n'oublie pas les autres interlocuteurs extraordinaires de l'époque, à commencer par Gorbatchev, moi aussi Georges Bush, père. Helmut Kohl, qui était un vrai Européen, voulait que Maastricht réussisse. Et il est allé donner son intervention et son appui à François Mitterrand. Contrairement à toute, je dirais, cette tradition diplomatique internationale, il a défendu, ensemble avec Mitterrand, l'idée du traité de Maastricht. Pour moi, c'était un signal, je dirais, un des signaux les plus forts qu'on a vécu. Si la relation franco-allemande, la vision commune de l'avenir de l'Europe, la relation extrénièrement intense et même d'affection et d'attachement mutuel entre Mitterrand et Kohl n'avait pas été plus forte que tout, il n'y aurait pas eu la suite. Il n'y aurait pas eu Maastricht s'il n'y aurait pas eu la larme de Kohl à Notre-Dame. Bien sûr qu'avec la mort de François Mitterrand, une époque des relations européennes était passée et qu'à ce moment-là, ils ont été vraiment grands. il y avait incontestablement chez eux non seulement la volonté de porter cette relation franco-allemande et de porter l'Europe, c'est certain, mais il y avait d'autres éléments qui allaient au-delà de ce rapport politique et qui avaient un côté très, très personnel. Ce rapport à l'histoire, comme je le disais, et puis je dirais aussi un certain amour de la vie. Et s'il y a quelque chose que j'aime en Kohl et qui me touche encore aujourd'hui, et je pense à ce moment où je l'ai vu, c'est précisément cela. C'était un homme qui aimait la vie et qui était profondément du côté des forces de la vie. Je pense qu'on ne connaîtra pas à nouveau à l'avenir, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire, les immenses moments qui ont été de Gaulle à Desneuers, Giscard Schmitt, Mitterrand Kohl. Donc il me semble que les conditions sont unies pour qu'on invente non pas quelque chose qui soit mimétique par rapport aux longues périodes de réconciliation, mais qui soit tout à fait nouveau et qui aide à sortir l'Europe d'une sorte de, disons, de léthargie géopolitique. Et il me semble, pour la première fois depuis, depuis quand même assez longtemps maintenant, que c'est possible. Voilà les leçons de Helmut Kohl à la France et à tous les Européens. C'est que le pragmatisme, le sens du réel, l'habileté politique sont formidablement utiles. Mais ils ne construisent rien. Ce sont les idéaux, éclairés par l'amitié et l'épaisseur d'une vie, qui donnent corps à nos projets, qui les font durer. Sous-titrage Société Radio-Canada